Bonjour, dans ce nouveau film, nous allons aborder les techniques de microscopie de fluorescence par excitation multiphotonique. Cette technique avancée est basée sur des concepts de physique relativement élaborés. Cependant, il est tout à fait possible d'utiliser ce type de microscope sans être un expert de la physique des lasers. Nous avons vu précédemment l'intérêt de la microscopie de fluorescence et de pouvoir travailler dans la troisième dimension de façon très précise. L'imagerie multiphotonique entre dans ce cadre et permet d'aller plus loin que la microscopie confocale classique. L'excitation est un phénomène quantique. Cependant, dans les années 1930, Maria Gopper-Meyer, qui a reçu le prix Nobel 1963 de physique pour ses travaux, a démontré lors de sa thèse en étudiant les équations de Schrödinger qu'il était possible d'atteindre l'état excité en deux étapes. Lors d'une excitation biphotonique, le fluorophore va recevoir l'énergie de deux photons qui vont se cumuler pour atteindre l'état excité en passant par un état virtuel. Leur longueur d'onde respective seront donc deux fois supérieures à la longueur d'onde des photons permettant une excitation monophotonique. On se rappellera que l'énergie d'un photon est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Un fluorophore qui s'excite avec un rayonnement à 500 nanomètres s'excitera en deux photons avec un laser à 1000 nanomètres. Cependant, en physique quantique, un état virtuel signifie qu'il y a de fortes contraintes pour son existence. En l'occurrence, les photons doivent arriver dans une fenêtre de temps de l'ordre de 10-18 secondes, soit une atoseconde, et ils interagissent avec le nuage électronique dans un espace de l'ordre de 10-12 cm3. La probabilité d'excitation biphotonique est 10-30 fois inférieure à une excitation monophotonique. On remarquera qu'après le passage à l'état excité, les étapes de relaxation et d'émission de fluorescence restent identiques dans les deux modes. Les contraintes de l'état virtuel permettant l'excitation biphotonique impliquent une très haute densité de photons, que ce soit d'un point de vue spatial par la focalisation des objectifs à haute ouverture numérique et d'un point de vue temporel par l'usage de sources laser pulsées de type femtoseconde. En effet, la probabilité quasi nulle pour que ces deux photons se combinent ne peut être outrepassée qu'avec des lasers pulsés qui rassemblent en un temps très court une énorme quantité de photons. Ces lasers, développés dans les années 80, soit 50 années après la théorie de Maria Copper-Meyer, fonctionnent non pas de façon continue comme un pointeur laser ou les lasers des microscopes confocaux, mais par pulse très court de 10-13 secondes, soit une centaine de femtosecondes. Dans un microscope confocal standard, la puissance moyenne des lasers est de l'ordre de quelques milliwatts. Les lasers pulsés utilisés en microscopie multiphotonique ont des puissances moyennes de l'ordre de 1 à 5 watts, soit 1000 fois plus. Nous avons donc un faisceau enfermant 1000 fois plus de photons par unité de temps, mais dont tous ces photons sont rassemblés dans des pulses extrêmement courts. De plus, la fréquence de ces pulses est de 80 MHz, soit un événement tous les 12 nanosecondes. C'est-à-dire qu'entre chaque pulse, il y a 5 ordres de grandeur de temps où il ne se passe rien. C'est comme si, pour un pulse d'une seconde, il y avait 28 heures d'attente avant d'avoir le suivant. Et pourtant, la puissance moyenne, donc le nombre de photons par unité de temps, est 1000 fois supérieur au faisceau continu. On imagine difficilement la quantité de photons par pulse que cela représente. On appelle cela la puissance crête, qui est de plusieurs centaines de kilowatts. Comparé à la lampe de la salle de bain qui nous pique les yeux tous les matins, avec sa dizaine de watts, ces lasers sont surpuissants. D'autant plus qu'ils se propagent en faisceaux concentrés de moins d'un millimètre de diamètre et non dans l'ensemble de l'espace comme pour une ampoule. Ils sont d'ailleurs dangereux et leur usage est réglementé et nécessitent des protections individuelles et des formations de sécurité professionnelle afin de pouvoir intervenir dans les trajets optiques. Il suffit de mettre la main dans le faisceau pour se brûler et si une réflexion du faisceau passe dans notre pupille, elle va se focaliser sur la rétine et former immédiatement une tâche aveugle par la destruction irrémédiable de nos photorécepteurs, entraînant une baisse d'acuité au niveau de nos yeux. Ces ordres de grandeur, de temps et de puissance sont en dehors de la compréhension commune. Plusieurs analogies peuvent nous permettre d'essayer d'approcher ces échelles. Par exemple, en une seconde, la lumière fait la distance Terre-Lune. Alors qu'en 100 femtosecondes, la durée d'un pulse, la lumière parcourt seulement l'épaisseur d'un cheveu. La probabilité d'absorption biphotonique dépend de la puissance moyenne du faisceau au carré divisé par la durée de pulse et de la fréquence. Il faut donc une forte puissance, nous venons de le voir, une fréquence minimale, mais supérieure au temps du cycle excitation-émission des fluorophores, et une durée de pulse, elle aussi minimale, pour optimiser cette absorption. La durée d'un pulse est donnée par les contraintes de la physique des lasers, qui est en dehors du cadre de ce cours. En effet, plus le pulse est court, moins on est précis sur les longueurs d'onde d'excitation. C'est une des conséquences du principe d'incertitude d'Eisenberg. Donc, si le pulse est trop court, cela impliquera une largeur spectrale importante et une imprécision sur la longueur d'onde du laser. Un pulse de 100 femtosecondes aura une largeur spectrale de 6,7 nanomètres. Pour un pulse de 20 femtosecondes, la largeur spectrale sera de 33 nanomètres. Ces contraintes très fortes nous sont finalement favorables, puisque cette absorption va être limitée dans l'espace et donc qu'au point focal. Nous allons créer de la fluorescence exclusivement en ce point, ce qui va exclure la production de fluorescence hors focus et donc le bruit de fond dans l'image. Ainsi, grâce à ces contraintes, la microscopie biphotonique génère une image intrinsèquement confocale et le balayage de l'échantillon par le laser va créer une coupe optique propre sans aucun artefact issu de l'excitation de fluorophore non pertinent. Par ailleurs, puisque l'excitation ne peut être générée qu'au point focal, tous les photons de fluorescence portent de l'information. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un diaphragme comme le pinhole, car que les photons soient directs, on dit balistiques, ou bien diffusés, tant qu'ils arrivent au détecteur, ils seront issus du point focal. Par ailleurs, puisque nous n'excitons pas en dehors du point focal, le phénomène de photodécoloration est quasi négligeable, ce qui nous permet de faire un grand nombre d'images sur le même échantillon sans perte de fluorescence, mais également sans affecter la physiologie des cellules et ainsi travailler dans des conditions plus conservatrices dans les tissus vivants. Un premier avantage majeur de la microscopie bifotonique est donc l'inocuité de son usage pour des expériences in vivo. Il est possible d'effectuer plusieurs milliers d'images sur un échantillon vivant sans le détériorer. L'excitation bifotonique entre dans le cadre de l'optique non linéaire. Par ce terme, les physiciens désignent des phénomènes complexes qui ne sont pas directement proportionnels. Quelquefois, cela désigne les phénomènes dont on ne maîtrise pas complètement l'ensemble des paramètres. En tout cas, le spectre d'excitation bifotonique d'un fluorophore n'est pas forcément le double point à point du spectre d'excitation monophotonique. Par exemple, le pic d'excitation à un photon du DAPI, à 350 nm, correspond à un pic bifotonique à 700 nm, tout à fait en concordance. Par contre, pour d'autres fluorophores tels que la rhodamine, dont le pic d'excitation monophoton est à 526 nm, en deux photons, il est autour de 800 nm, soit plus de 250 nm de décalage par rapport à la valeur attendue de 1052 nm. Il est très complexe d'anticiper la capacité d'un fluorophore à accepter une excitation multiphotonique, juste par sa structure moléculaire. De nombreux travaux depuis une dizaine d'années par des chimistes de grand talent ont permis d'optimiser certains fluorophores spécifiquement pour ce type de microscopie. Mais il reste une part d'empirisme, et il est souvent nécessaire de faire des spectres d'excitation pour bien définir dans chaque condition expérimentale les valeurs optimales de la longueur d'onde du laser. Il est possible de générer une excitation triphotonique. La probabilité d'occurrence d'événements de ce type est 10-70 fois inférieure à une excitation monophotonique. Par analogie, si un fluorophore est exposé au flux de lumière solaire, on a une probabilité de l'ordre d'une excitation par seconde en mode monophotonique, une excitation tous les 15 millions d'années en mode biphotonique, et une excitation tous les 14 milliards d'années, soit plus que l'âge de l'univers, en mode triphoton. Mais grâce à l'usage de lasers femtosecondes de forte puissance et de durée de pulse suffisamment courte, qu'il est possible de rassembler suffisamment de photons au même endroit et au même moment pour générer cette excitation à 3 photons. Nous en avons ici l'illustration pour le DAPI que j'ai acquis en 2005 lors d'un contrat postdoctoral à Bordeaux dans le laboratoire du Dr Daniel Choquet. Au cours de ces études, j'ai testé plusieurs conditions expérimentales pour voir ce qu'il est possible de faire avec ce type de microscope. Nous l'avons vu, la microscopie biphotonique permet de faire des coupes optiques sans pinôle en comparaison avec un microscope confocal. Du fait de la longueur d'onde plus importante de ces lasers, la résolution théorique est moindre. Sur un système unique comportant une entrée pour un laser pulsé et une tête confocale standard, j'ai testé la capacité du microscope à imager les cellules exprimant la GFP à plusieurs profondeurs. Dans un premier temps, le microscope confocal donne de bien meilleurs résultats. Il faut dire que j'étais novice dans l'usage de ce type de laser pulsé, la qualité des images biphotoniques n'était pas très belle. Cependant, il s'est avéré que le laser continu du confocal est absorbé au fur et à mesure de l'avancée dans la profondeur de l'échantillon et au-delà d'une centaine de micromètres, il était très difficile d'obtenir une image correcte tant en termes d'excitation et de collection du signal que de résolution due à la diffusion de la fluorescence. En parallèle, l'excitation biphotonique fonctionnait très bien quelle que soit la profondeur de mon acquisition et mon échantillon étant limité à une épaisseur de 200 microns, je n'ai pas pu pousser plus loin ce test. Depuis, de nombreuses publications ont bien montré l'avantage majeur de l'utilisation des microscopes basés sur une excitation multiphotonique pour imager des échantillons très épais, jusqu'à 1 mm de profondeur. Ce phénomène est dû au fait que le rayonnement infrarouge pénètre beaucoup mieux dans les tissus biologiques que les rayonnements dans le spectre visible. Nous ne sommes définitivement pas transparents dans le spectre visible. La microscopie multiphotonique n'est pas magique. Il y a certaines contraintes liées à l'usage d'échantillons biologiques. L'eau absorbe la lumière autour de 1000 nanomètres. A ce moment, l'interaction lumière-matière entraîne un transfert d'énergie thermique qui produit un échauffement important au point focal. Et si on n'y prend pas garde, en diminuant la puissance du laser, on peut générer des bulles et détériorer notre échantillon. Vous le voyez sur ce film, j'avais fait une série d'acquisitions successives en Z. La puissance de mon laser a entraîné la production de bulles dans la tranche de cerveau et la destruction définitive des cellules. L'optique non linéaire entraîne une certaine difficulté à maîtriser les seuils entre excitation multiphotonique et transfert d'énergie thermique à l'échantillon. Ce n'est pas parce qu'on multiplie par 2 la puissance du laser que nous aurons 2 fois plus de fluorescence. Nous avons vu que la microscopie multiphotonique a de nombreux avantages, tels que la production d'images intrinsèquement confocales, l'élimination de fluorescence hors focus, et donc une moindre photodécoloration et une moindre phototoxicité. La pénétration des rayonnements infrarouges dans le tissu est très efficace, encore illustrée par cette petite photo où l'on montre qu'une lumière blanche est filtrée par nos tissus et ne passe à travers la chair que les rayonnements rouges foncés. Le vert, le bleu, le jaune sont absorbés. Grâce à cette microscopie, il est possible d'exciter des fluorophores ultraviolets sans cette lumière ultraviolette et sans irradier de façon dommageable les tissus. Enfin, nous excitons des fluorophores à quelques 900 nanomètres pour une émission autour de 500 nanomètres. Comparé à un confocal où l'excitation est à 488 nanomètres et génère une émission autour de 510 nanomètres, la séparation de la lumière d'excitation et d'émission est bien plus facile en mode bifoton. Il y a évidemment des inconvénients, en particulier l'usage de lasers puissants et onéreux puisqu'un laser femtoseconde dont la longueur d'onde est accordable coûte de l'ordre de 80 000 euros. Son usage n'est pas toujours évident et la balance entre puissance et effet thermique peut être délicate dans certaines conditions expérimentales. Enfin, on l'a vu tout à l'heure, ces lasers sont dangereux et nécessitent des compétences spécifiques pour la maintenance et l'alignement des trajets optiques par un ingénieur spécialisé, ce qui engendre encore des coûts importants. Je terminerai cette série de films sur la fluorescence par une dernière technique de sectionnement optique qui a émergé depuis quelques années dans de nombreux laboratoires. basée sur la transparisation des échantillons et sur l'usage des microscopes à feuillets de lumière. Merci et à bientôt.